Musique Je fais de la photo depuis maintenant deux ans et avant ça j'avais fait trois années d'études photo où je pratiquais déjà donc en tout pour tout ça fait cinq ans que je fais de la photographie Je suis originaire de Nocibé, dans la région d'Iana de Madagascar et j'ai commencé la photographie d'une certaine manière parce qu'à l'époque je cherchais, en tout cas il y a cinq ans je cherchais un moyen de me relier à Madagascar ou en tout cas de répondre à des besoins, des besoins on va dire psychologiques liés à mon métissage et liés au fait que j'ai grandi à Madagascar et que j'ai toujours eu du mal forcément à rentrer ou à me sentir vraiment appartenir à ce pays en dehors de Nocibé où là je fais vraiment partie de la communauté mais un peu ailleurs donc la photographie c'était devenu un peu comme cette envie-là très particulière de me reconnecter aux gens ou en tout cas de me reconnecter à Madagascar et c'était arrivé un peu par hasard, j'avais commencé la photographie suite à un voyage que j'avais fait avec une ex petite amie où on avait décidé de faire le tour de Madagascar pendant à peu près deux, trois mois et à cette époque-là je ne faisais pas vraiment de la photo mais j'avais pris un appareil photo avec moi pour ramener des paysages, ramener des belles choses, ce genre de trucs et au fur et à mesure d'apprendre la photographie, tout seul en autodidacte j'ai commencé à travers mes recherches à découvrir des photographes qui sortaient du milieu professionnel que ce soit avec la commande d'entreprise ou avec le photojournalisme j'ai commencé à tomber sur Pierre Romaine, donc sur des photographes auteurs qui avaient une démarche peut-être plus personnelle en tout cas ou plus artistique qui s'intéressaient non pas à utiliser la photographie comme un outil mais comme un moyen d'expression et c'est ce qui m'a finalement, toutes ces découvertes-là m'ont permis de comprendre que la photographie allait devenir pour moi un moyen de me poser des questions et de répondre surtout à mes propres questionnements finalement la photographie s'est devenue une pratique artistique qui me permettait d'avoir le moyen de m'exprimer parce que j'avais cette envie de m'exprimer et que je ne pouvais pas trouver à travers un art peut-être plus complexe ou à travers l'écriture donc c'est vraiment la photographie elle est tombée entre mes mains et elle est devenue comme une espèce de drogue comme un outil qui est en train de dévorer d'une manière très positive ma vie et qui me permet de me structurer en tout cas qui me permet de me structurer, de savoir où je vais et comment je vais ça a été une des choses qui m'a sauvé moi je dis souvent ça, la photographie elle m'a sauvé ça fait à peu près 2-3 ans que j'avais commencé la photo j'avais commencé la photo un peu comme tout le monde avec un appareil numérique en 24-36 couleurs voilà, sans a priori, sans trop d'idées mais à l'époque je n'avais pas du tout je n'arrivais pas à avoir de photos qui me plaisaient je n'arrivais pas finalement à me convaincre du visuel que je créais avec ce style là et j'ai découvert un peu par hasard 2 photographes un photographe espagnol qui s'appelle Alberto Garcia Alix et un autre photographe espagnol qui s'appelle Max Pan après d'autres photographes aussi mais en tout cas je parle de ces deux là parce que c'était les premiers photographes que je voyais qui travaillaient en noir et blanc argentique avec une image carrée et donc j'ai recherché finalement à travers leur matériel et leur esthétique à me rapprocher de ce qu'ils faisaient ils avaient une manière de composer très étrange, très belle avec une véritable recherche on va dire d'une espèce de sensibilité une recherche finalement assez esthétique sans pour autant en faire trop c'était en quelque sorte des photographes qui évitaient de mettre trop d'effets qui restaient à la fois simples et subtils pour créer du sens et c'est ce que j'essaye en fait de faire et c'est ce avec pas mal d'amis photographes qui travaillaient aussi en argentique qui eux travaillent avec d'autres formats on a essayé de développer une photographie qui soit une photographie ancienne mais qui essaye de mettre on va dire plus de place à une espèce de sentimentalité dans l'image une espèce de faiblesse on va dire de quelque chose qui soit à la fois simple mais qui crée des émotions je travaille sur plusieurs projets que j'avais déjà débuté il y a très longtemps il y a quasiment au même moment finalement j'évite un peu de travailler un projet après l'autre j'ai plutôt tendance à faire plusieurs projets ensemble en fonction des opportunités en fonction des idées même si je ne les aboutis pas et je les laisse là actuellement je travaille sur quasiment presque je crois qu'il y a 4 nouveaux projets qui sont en train de se créer il y en a un qui est en France mais qui va bouger vers l'international et qui a un autre travail plutôt porté sur sur on va dire des lieux de mort mais les deux autres projets que je suis en train de monter je suis en train de vraiment construire une série sur nos idées parce que finalement quand j'avais commencé le Moureng et quand j'avais commencé le Fatican ces deux projets là étaient deux projets que j'ai construits en même temps que mes études c'est à dire qu'à l'époque j'étais à la fois libre de travailler sur le sujet que je voulais mais en même temps j'étais restreint parce qu'il fallait répondre à des critères à des critères de mon école pour que les sujets que je trouve correspondent à des catégories à l'intérieur et à l'époque quand j'avais commencé le Moureng en fait je travaillais sur Nocibe je travaillais sur les problématiques contemporaines de Nocibe sur les modifications et sur justement comme j'avais dit au début sur cette volonté pour moi d'utiliser la photographique pour recréer un pont et répondre à des questionnements et moi quand j'ai grandi moi j'ai grandi à Nocibe pendant quasiment 20 ans et le Nocibe que j'ai connu quand j'étais petit est totalement différent du Nocibe qu'on a maintenant et j'ai envie d'essayer justement de trouver un mi-chemin entre une expression très personnelle de ce que j'éprouve sur Nocibe et de ce que j'ai connu tout en pourtant montrant tout en pourtant rapportant du réel de ce qui se passe montrer les gens qui y vivent les difficultés qui s'y passent montrer la beauté montrer la nature ça c'est un des projets que je travaille depuis beaucoup depuis de nombreuses années merci à Nocomment pour le partenariat